Bonjour, la maison de la justice et du droit ouvrait ses portes vendredi 15 novembre. L'occasion de découvrir ce lieu créé en 2010, d'informer également les habitants du pays de Chateaubriand de l'existence et des services proposés par cet équipement ouvert du lundi au jeudi. Donc c'est quand même un service de proximité qui est essentiel et qui est placé sous l'autorité des deux chefs de juridiction que sont le président du tribunal de grande instance de Nantes et le procureur de la République près de ce tribunal. Tous les services sont entièrement gratuits ? Oui, les gens n'osent pas par exemple se rendre dans un cabinet d'avocat pensant qu'ils vont devoir débourser une certaine somme pour une consultation. Et bien ici, vous pouvez obtenir un premier niveau d'information gratuitement. Un problème d'ordre familial, un problème d'ordre immobilier, un problème d'assurance, un problème en matière de droit du travail, droit de la famille. Vous pouvez, quel que soit votre problème, venir ici obtenir de l'information du conseil. Vous pouvez avoir un litige avec votre voisin, un problème avec votre employeur. Vous pouvez avoir un souci avec une assurance, vous avez eu un accident de la circulation, vous vous êtes rendu coupable, entre guillemets, d'un homicide involontairement. Dans le cas d'un accident de la circulation, vous devez rendre des comptes à la société, vous pouvez vous retrouver devant un tribunal. Vous pouvez recevoir une convocation, une citation à comparer devant un tribunal. Mais vous pouvez ici obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Il faut absolument que le justiciable, on parle de justiciable en droit, le justiciable se familiarise avec l'institution judiciaire. Et pour nous, c'est également un moyen de se rapprocher du citoyen, tout simplement. Donc l'objectif, c'est ça, c'est aussi de permettre aux particuliers d'accéder à un professionnel dans un cadre plus souple qu'un cabinet, qu'un tribunal. La maison de la justice et du droit est située rue des Vauzelles à Châteaubriand. Et l'opération porte ouverte devrait être renouvelée l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada